Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie, bonjour Laurent. Bonjour à tous, salut Romu. Donc aujourd'hui on vous a concocté une tactique du jour très jolie mais pas forcément très facile. Donc il va falloir s'accrocher et être assez imaginatif. C'est une partie jouée entre le grand maître Alexei Shirov, donc très connue pour faire des parties très spectaculaires et toujours très tactiques. Et face au grand maître Sturua, partie jouée en 2001 en Espagne. Donc le trait est au blanc, donc on vous invite à mettre sur pause et ensuite Laurent va essayer de tout vous raconter sur cette position qui est assez riche mais je le répète très jolie. Oui, très riche, très jolie et qui nécessite surtout une belle vision tactique et pas mal d'imagination, comme c'est souvent le cas avec Shirov. Si vous ne connaissez pas ce joueur, procurez-vous dès maintenant son livre Fire On Board ou Le Feu sur l'échiquier en français, il me semble que ça a été traduit. Et vous verrez, si vous aimez les parties tactiques et les attaques spectaculaires, vous serez servi. Et ce fragment de partie est un exemple parmi tant d'autres dans la pratique de Shirov. Donc, avant de regarder comment Shirov a trouvé la fin de la partie, on va se demander ce qui a pu le mettre sur la piste. Alors, dans un premier temps, on voit que le roi blanc est particulièrement en sécurité pour l'instant. Alors, certes, il y a une tour ici qui fait face à notre dame, notamment il y a une dame qui est aussi dans les parages, mais on se dit que pour l'instant, la boutique tient le choc, avec notamment ces trois pions qui sont solidement ancrés, et il y a du monde pour protéger le roi blanc. Donc, on n'est pas extrêmement inquiet. Il faut faire attention, mais on n'est pas encore inquiet. En revanche, pour ce qui est du roi noir, là, il y a beaucoup plus de courant d'air. On voit cette tour sur F7, sur la septième rangée, qui coupe le roi, comme on a l'habitude de le dire, et qui, en liaison avec d'autres pièces, pourrait venir faire mal. Alors, quelles sont ces autres pièces ? Eh bien, on voit immédiatement les deux cavaliers, qui sont quand même postés de façon à la fois coordonnée, par exemple pour la case C6, mais aussi très proche du roi, et ça signifie qu'on a déjà, dans notre arsenal, trois pièces très importantes pour attaquer. La quatrième pièce qu'on va pouvoir citer, c'est la dame, qui, bien entendu, est sur la zone de jeu. On a dit qu'elle était en face de la tour, mais évidemment, c'est réciproque. La dame pourrait espérer arriver sur C6 ou sur C7 un jour et participer à l'attaque, mais aussi, on a le vis-à-vis avec la dame adverse qui n'est pas défendue, et qui pourrait nous être très utile. Donc, tous ces éléments, le fait d'avoir une tour sur la septième, deux cavaliers à portée de tir du roi adverse, et une dame qui peut regarder dans différentes directions, ça nous met sur la piste d'une tactique. Après, il faut réussir à trouver laquelle, et ici, je ne sais pas ce que tu en penses, Romu, mais il est certain que Chirov a dû se dire qu'avec une tour sur la septième et un cavalier qui visait la case C6, on a envie d'arriver au mat des arabes. Oui, il faut essayer de trouver le point de convergence des pièces blanches. Donc, tu l'as dit, la tour en F7 joue un rôle primordial, puisqu'elle est idéalement placée dans le camp adverse, et surtout, elle vise donc cette fameuse case A7. Et il y a deux cavaliers qui rodent, et qui, tous les deux, pointent aussi sur la case C6, d'où ils pourront supporter l'arrivée d'une éventuelle tour en A7. Donc, c'est sans surprise que le premier coup joué par Chirov vise cette case A7 avec donc le cavalier D6. Ok. Donc, c'est vrai que c'est un coup naturel, mais à y regarder de plus près, ça a l'air d'être une bêtise, puisque, j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans la présentation, désolé, j'ai parlé du fait que la dame blanche visait la dame noire, mais évidemment, la réciproque est vraie, et le cavalier B4, on peut considérer qu'il est cloué, puisque la dame noire, à son tour, va attaquer la dame blanche. Donc, on va voir ça en cours de route. Avant de regarder le coup de la partie, qui est tour C6, justement pour exploiter le clouage du cavalier B4, interrogeons-nous sur les autres possibilités de défense. Alors, on pourrait, tout bêtement, puisque notre dame est attaquée par le cavalier, se dire, je vais l'enlever, je vais jouer dame B6. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Alors, sur dame B6, on voit que la dame en B6 coupe l'action de son fou. Donc, le fou ne défend plus la case A7, donc la fameuse case dont on parlait tout à l'heure, et donc, maintenant, le coup, justement, tour A7 est possible. Les noirs sont obligés de faire dame prend A7. Cavalier prend, fou prend. Donc, attention, la dame en C3 est attaquée par la tour C8, mais là, la dame peut tout simplement prendre le pion G7 avec une position complètement gagnante. Déjà, matériellement, on est en avance. On a une dame et un pion contre une tour et une pièce, si je ne me trompe pas. Et on voit que la dame sur la 7e rangée va faire des ravages. Elle attaque déjà le cavalier en G6. Le cavalier en B4 attaque le pion A6. Le roi noir, en fait, en général, est toujours assez faible aussi. Le pion E6 peut aussi éventuellement être faible. Bon, ça ressemble à une position gagnante, tant matériellement que positionnellement. Tout à fait, oui. Et du coup, dame B6 ressemble à une très mauvaise défense puisqu'il n'y a rien eu de très spectaculaire. On a finalement permis aux blancs de faire ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire organiser les pièces avec un cavalier en C6 et une tour en A7. Alors, l'autre coup sur lequel on pourrait se pencher, c'est un coup beaucoup plus fin, on va dire. C'est le coup fou B6. Alors, comme ça, au premier abord, ça a l'air un petit peu bizarre parce qu'on a une dame attaquée, on ne fait rien de spécial, on recule notre fou. Mais l'idée, finalement, c'est de se dire qu'on a libéré l'action de notre tour et le cavalier C6 devient cloué. Alors, là-dessus, Romu, il y a un coup particulièrement spectaculaire. Oui. Bon, là, on a compris que de toute façon, c'est fire on board. Et donc, on a atteint le point de non-retour. Donc, là, les tactiques se succèdent à chaque coup. Et donc, on voit que le fou B6 ressemble à une défense assez ingénieuse puisque le cavalier C6 se retrouve cloué et on a l'air un peu paralysé avec les blancs. Mais là, Shirov avait certainement prévu le coup spectaculaire cavalier prend D5. Donc, quelle est l'idée de ce coup ? C'est d'utiliser le vis-à-vis entre la dame C3 et la dame A5 et en même temps, viser le fou B6 par le cavalier D5. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est que se passe-t-il déjà sur pion prend D5 puisque le cavalier est en prise. Donc, là, on fait dame prend dame de façon à dévier le fou B6 de la défense de la case A7. Et donc, après fou prend dame, le fameux mât des Arabes, donc l'action combinée du cavalier en C6 et de la tour en F7, on en a parlé tout à l'heure, tour A7 fait un joli mât. Donc, effectivement, très joli. Après cavalier prend D5, on pourrait aussi s'interroger sur l'échange des dames. Tout bêtement, dame prend C3. Oui. Et donc, là, bien évidemment, on ne va pas reprendre la dame puisque ça perdrait la partie avec tour en tant qu'on prend cavalier C6. mais on a un autre joli tableau de maths à base de cavalier prend B6 qui fait un très joli maths avec les deux cavaliers. On n'a même pas besoin de... Enfin, la tour, bien sûr, mais on n'a pas besoin de récupérer la dame. Donc, on prend ce fou et ça fait un joli mât. Très belle coordination. OK. Alors, dernière tentative. On comprend bien que plusieurs choses sont en prise, mais la menace principale, entre guillemets, chez les blancs, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, de dévier le fou pour réussir à faire le mat par tour A7. Donc, les noirs pourraient essayer, par exemple, le coup B4, justement, pour couper cette menace. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, là, effectivement, on n'a plus trop le choix parce que là, on a quand même tour en l'air. Donc, il s'agit quand même de prendre des pièces. Donc, tant qu'à faire, on va prendre la dame. Donc, cavalier prend dame. OK. Donc, c'est un coup très important parce qu'on mange la dame, mais aussi, le cavalier en A5 contrôle la case B7. On va voir que c'est relativement important. Donc, après tour prend C3, on peut prendre le fou B6 sur échec avec cavalier prend B6. Seul coup, Roi B8. Et donc, je parlais tout à l'heure de la case B7 qui était importante. Maintenant, on a l'illustration avec le coup de tour B7 qui fait mat. Encore une fois, on voit la très belle coordination entre les deux cavaliers et la tour. Ouais, vraiment magnifique d'avoir vu tout ça à l'avance. Tout à fait. OK. Bon. Tout ça, mis bout à bout, ça nous amène finalement au coup joué dans la partie tour prend C6 qui, au-delà du fait que ça allait reforcer après avoir vu ses variants secondaires, est de toute façon le coup qui nous interroge le plus puisque ce cavalier a l'air d'être en prise comme on l'a expliqué tout à l'heure. Après tour prend C6, les blancs ne peuvent pas jouer cavalier prend C6 tout simplement parce qu'après dame prend C3. Je peux peut-être le jouer d'ailleurs. Si cavalier prend C6, dame prend C3, on n'a pas notre fameux mat des arabes tout simplement parce qu'il reste le fou en protection de la case A7. Alors, Romu, je te pose la question, est-ce que Chirov a été pris par surprise par ce coup tour C6 ? Non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il avait anticipé ? Sinon, c'est qu'il a vraiment beaucoup de chance, mais je ne crois pas. Je crois qu'il avait déjà tout anticipé, bien évidemment. C'est clair. Et surtout que lorsqu'on joue une pièce qui peut être prise par une pièce adverse, c'est le premier truc qu'on vérifie. Donc, j'imagine que c'est probablement ton français C6 le premier coup qu'il a calculé. Et donc là, encore une fois, ça va être une solution assez géométrique. Donc, l'exploitation du vis-à-vis entre la dame C3 et la dame A5. Là, la case A7, qui est une case de fourchette, on voit que si le roi arrive sur la case A7, le cavalier pourra prendre la tour sur C6 et faire une fourchette entre le roi et la dame. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments géométriques qui sont en faveur des blancs. Donc, il s'agit de construire ça de manière propre, on va dire. Et désormais, excuse-moi, je te coupe désormais, en plus, la tour sur C6 est dans le viseur de la dame. Tout à l'heure, en C8, c'était plutôt le contraire parce que la tour C8 était défendue. Désormais, elle est sur C6. C'est le fou C5 finalement qui est clôt. Bon, excuse-moi pour ne pas avoir coupé pour ça. Non, non, mais c'est assez important ce que tu as dit. Donc, tu as bien fait. Donc, ici, le coup, oui. Donc, c'était tour A7. Exactement. Joli coup, tour A7 qui utilise justement ce que tu viens d'expliquer. Donc, c'est pour ça que c'était très important. Le fou C5 est cloué. Il ne peut pas capturer la tour puisque après, Dame prend C6, ça serait juste... C'est la partie quand même. C'est la partie parce qu'on va voir qu'il n'avait de toute façon pas d'autre choix possible. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si on reprend A7, on s'est mis dans une situation de fourchette ou plutôt, Shirov nous a attirés dans une situation de fourchette puisque quand on arrive là, on comprend bien que le tout premier coup cavalier D4, c'était finalement destiné à attirer la tour sur C6 afin maintenant de pouvoir prendre cette tour seulement au bon moment, c'est-à-dire lorsque ça fait échec et que ça attaque la Dame par la même occasion. Donc, Roi prend n'est pas possible. Évidemment, Roi B8, c'est la même en couleur, on va dire, puisqu'après cavalier prend C6, les Noirs n'ont même pas pris la tour sur A7, donc ce serait ridicule. Et il ne reste finalement qu'une seule possibilité, c'est fou prend A7, mais maintenant, on a Dame prend C6 sur échec. qui perd tout en fait, puisqu'après Roi B8, cavalier prend A6 et c'est terminé. Oui, on est obligé de donner la Dame. Et après avoir énormément investi, les Blancs ont tout récupéré et voire même encore plus que ça. Donc, Romu, vraiment une tactique hyper originale. Oui, originale, bon, difficile. On imagine que vous avez été nombreux à souffrir, mais le jeu en valait la chandelle puisque quand même les variantes sont relativement jolies et une belle géométrie, une belle coordination entre notamment les deux cavaliers et la tour. Bon, c'est toujours sympa de se faire plaisir et de regarder de jolies tactiques comme celle-là. Donc, vous avez un peu souffert, mais c'était pour la bonne cause. Donc, on espère que vous vous en tiendrez par rigueur et demain, promis, ce sera une tactique un peu plus simple. Promis. Ou pas. D'ici là, donc, on espère que vous avez quand même liké cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez nos publications. Pour nous, c'est important d'avoir votre retour. On essaie de répondre assez rapidement à tous nos messages. et on vous donne donc rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique du jour. Au revoir, Laurent. Au revoir. Salut, Ormu. Salut à tous. A demain.